bonjour à tous bonjour mon polo comment gérer la frustration c'est le sujet de cette vidéo bienvenue mon polo comment est ce que tu vas aujourd'hui bah écoute je suis très frustré comme on le sait évidemment je vais bien je suis très content de encore une fois qu'on avance sur tout ça et j'ai hâte de voir la suite en fait de tes questions parce que du coup je les connais pas forcément toujours alors et ça c'est clair ça pour on peut le dire tu n'es pas au courant des questions que je vais poser on essaie d'être le plus spontané possible alors j'avais envie de te parler de frustration d'accord je pense qu'on connaît tous ce sentiment de frustration et moi personnellement je l'ai énormément ressenti et je le ressens de temps en temps et je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que potentiellement vous pouvez aussi ressentir des moments de frustration dans votre vie et j'avais vraiment envie de parler de ça d'une manière générale tu vois on voit beaucoup de gens qui ont des vies parfaites mais moi d'ailleurs si on regarde mon Instagram on peut le voir on peut croire que j'ai un peu une vie parfaite c'est loin d'être le cas mais souvent en fait on montre aux gens que les bonnes choses et donc ça peut créer de la frustration donc je parle des gens qu'on voit briller que ça soit sur les réseaux ou pas d'ailleurs et s'il y a des personnes là qui nous regardent et qui se disent voilà qui ressentent cette frustration de moi je ma vie ma vie n'est pas géniale elle n'est pas ouf qu'est-ce que je peux faire en fait je suis frustré qu'est-ce que je peux faire quel conseil toi tu donnerais à ces personnes-là alors je pense que il y a quelque chose de bon dans la frustration c'est pas mauvais d'être frustré non c'est pas mauvais du tout au contraire c'est que ça m'alerte sur le truc qui m'interroge sur ce que je pourrais probablement améliorer puisque pour moi le l'opposé de la frustration c'est la satisfaction donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas satisfaites et la question c'est quoi qu'est ce qui n'est pas satisfait aujourd'hui alors là où j'attire aussi évidemment l'attention de ceux qui nous écoutent c'est c'est dans ce que tu soulignes très justement c'est sur quelle référence je m'appuie pour dire que je ne suis pas satisfait effectivement moi j'ai beaucoup été dans la comparaison et quand on regarde alors plus particulièrement aujourd'hui c'est internet avancé télémagazines bien qu'ils existent encore ou la télévision tout ça c'est clair que quand on regarde une personne à travers un objectif que ce soit la photographie que ce soit des vidéos que ce soit on voit la personne à travers un contexte qui a été décidé c'est à dire qu'un bon photographe il est là pour faire de belles photos et c'est son métier de faire des belles photos faut déjà remettre les choses dans un contexte absolument quand on regarde un film on regarde un film mais la coloration qu'on donne au film elle est énormément travaillée les timbres de lumière tout tout est évidemment travaillé donc quand on regarde une émission sur un plateau de télévision il y a des professionnels qui font en sorte que vous avez envie de regarder cette émission donc il faut savoir que quand on regarde les gens à travers les médias et bien on regarde enfin ils nous montrent en gros ce qu'ils ont envie de nous montrer il ya un manque d'authenticité un petit peu finalement ben je sais pas si c'est du manque d'authenticité mais en tout cas c'est la personne dans un contexte donné quand je regarde des gens voyager on les voit sur des j'ai beaucoup d'amis qui voyagent beaucoup un des des consultants des coachs mais c'est vrai que leur vie elle n'est pas que les belles photos qu'on voit moi je vais dans beaucoup d'endroits qui sont sympas j'ai beaucoup d'amis qui on retrouve sur les cocotiers donc évidemment ils ont un business qui fait envie parce que on les voit nomades souvent dans des endroits qui sont très sympas des cocktails des beaux hôtels bon mais la réalité c'est que c'est une partie de la réalité et c'est vrai que à partir du moment où les gens ont plus de moyens plus de faciliter on se retrouve de plus en plus habitués à être dans ces types d'environnement et on y est c'est vrai qu'on en profite c'est chouette et j'ai rien contre ça mais la réalité n'est pas que ça non plus il faut être un petit peu attentif à ça c'est que quand je regarde quelqu'un sur un magazine de sur des photos sur facebook instagram et tout ça évidemment qu'il ya des choix qui ont été fait pour pour en attractif parce qu'il ya un message parce que la notion de réussite qu'on veut faire passer il ya une notion de de liberté qu'on veut faire passer donc en fonction du message qu'on a envie de faire passer à l'évidence je vais me dire ah bah moi aussi j'aimerais j'aimerais comme ça donc pour les pour les personnes qui nous regardent les conseils que tu donnerais déjà c'est de de prendre un peu de recul par rapport à ça absolument premier point et de comprendre que c'est pas que ça c'est pas que ça par exemple la plupart du temps quand des chefs des entrepreneurs te parle ils te parlent de leur chiffre d'affaires ah j'ai fait un million j'ai fait deux millions j'ai fait trois millions ça aussi ça peut créer de la frustration oui mais la réalité c'est que tu peux faire trois millions et pauvre oui bien sûr donc la vraie question est moins fréquente et je dis pas que les gens qui aident très bien leur vie mais encore une fois c'est faut jamais confondre un chiffre d'affaires avec une rémunération parce que sinon ça n'a rien à voir chiffre d'affaires bénéfices et puis aussi est-ce que tu es heureux parce que tu peux même beaucoup de bénéfices j'allais arriver là dessus c'est ok est-ce qu'on est vraiment si heureux que ça en fait là aussi c'est pas juste un chiffre d'affaires ou une situation qui définit une personne en fait aussi en plus en plus mais pour en revenir à cette idée de frustration donc écouter sa frustration c'est aussi accepter l'idée que bah probablement on aspire à quelque chose de plus grand alors justement c'est ça aussi c'est bon de le reconnaître et ça c'est il me semble que c'était toi dans une de tes vidéos tu disais que aussi si on est très frustré ça veut vouloir potentiellement dire qu'on est très ambitieux ça c'est clair c'est à dire que si toi tu souffres peut être proportionnel à cette ambition en fait excusez moi si toi tu souffres à un moment donné dans une collaboration de considération de ton partenaire bah c'est que la considération dont tu manques est à la hauteur de la considération que tu attends dit autrement quand tu as une frustration forte bah faut savoir que le besoin qui est derrière tu as des grosses attentes des grosses attentes donc la frustration est à la hauteur de l'ambition qui est derrière excellent ce qui veut dire que si je suis vraiment frustré parce que je manque d'argent je manque de temps je manque d'énergie je manque de relation la bonne nouvelle l'extrêmement bonne nouvelle c'est que j'aspire à ça j'aspire à avoir plus de liens j'aspire à avoir plus d'argent d'avoir plus de temps donc une fois que cette valeur est mise en avant la vraie question c'est comment je peux orienter ma vie là dessus une fois qu'on a fait ce constat là ok je suis frustré voilà pourquoi je suis frustré maintenant qu'est ce que je fais de ça en fait qu'est ce que je fais de ça et accepter l'idée que c'est possible de s'autoriser à de tendre en tout cas et vers quelque chose qui soit plus rémunérateur qui m'offre un temps plus important par rapport à ce que j'aime vivre passer du temps avec mes enfants voyager ça c'est possible d'organiser sa vie en fonction de ses aspirations ça c'est le message le plus important peut-être de tout ça et donc vive les frustrations parce qu'elles sont là pour nous révéler nos ambitions tu dis c'est possible de pouvoir justement réaliser ses rêves et si tu as des frustrations c'est que tu as des grandes aspirations et oui c'est possible d'aller vers ses aspirations absolument si tu avais pour conclure sur cette vidéo justement de un conseil pour aller vers ses aspirations la première chose c'est de reconnaître ses ambitions quand on a des frustrations c'est reconnaître l'ambition qu'il y a waouh ça j'aimerais vraiment il dit à le dire l'exprimer se réveiller j'aime le dire le dire mais bien sûr l'affirmer se reconnaître c'est une façon de s'honorer aussi j'honore cette partie de moi qui aspire à grandir qui aspire à aller vers plus de ceci plus de cela plus d'amour plus de lien plus de love plus je sais pas quoi mais de reconnaître ce dont vous avez besoin pas de rester sur la frustration de reconnaître ça c'est la première étape la deuxième c'est qu'avec les moyens du bord qu'est ce que je peux faire concrètement si je veux plus d'amour comment je peux parler différemment mon conjoint à mes enfants à mes amis quand je peux passer un coup de fil où j'exprime davantage ça parce que je suis auteur de ça et en donnant encore une fois je vais avoir évidemment des retours qui sont différents si j'aspire à avoir plus d'argent et bien c'est super avoir plus d'argent inspiré réjouissez-vous d'avoir envie d'avoir plus d'argent parce que c'est si si cette envie elle peut faire en sorte qu'au métier en place des actions qui demain feront que vous avez des sources de rémunération différentes et bien c'est grâce à cette frustration que vous avez aujourd'hui que ça va bouger si vous n'avez pas de frustration je vous garantis ça n'a pas beaucoup bougé il y a une phrase moi que j'adore aussi qui dit que si tu n'as pas un petit peu honte de quand tu annonces ton rêve c'est que ce n'est pas un vrai rêve au final enfin je ne sais pas si la honte est la bonne émotion je sais que par exemple il y a certains rêves j'avais un peu de mal à le dire et déjà rien qu'en le disant il se passe des trucs de dingue déjà mais j'ai compris que quand ça me coûtait un peu quand même de le dire c'est que c'était vraiment ça en fait c'est ce que je tendais vers ce que ce rêve là c'était ça en fait alors ça c'est un ressenti que j'avais oui c'est très juste après moi je sais que si j'ai un peu de mal à le dire c'est soit parce que pour l'instant je me l'octroie pas je me reconnais pas ça correspond pas à mon identité et en ça c'est intéressant parce que je me reconnais comme et du coup qu'est ce qui me manque pour et voilà du coup d'aller vers ce c'est accepter qu'à l'intérieur je suis une graine de ce que j'ai envie de devenir ça c'est pour moi un moteur très très puissant donc apprendre à affirmer que c'est possible mais que la réalité c'est que pour obtenir ce dont je rêve il faut que je mette en place des actions qui soient différentes parce que si je continue à faire la même chose évidemment j'aurai le même résultat donc qu'est ce que je peux faire avec les moyens du bord pour avancer vers ce qui m'inspire en fait excellent et justement dans une autre vidéo on disait aussi que quand tu es inspiré par une situation ou quelqu'un c'est que tu aussi potentiellement déjà ça en fait en toi et qui m'arrives de te mettre à jour oui ce qui veut dire en fait simplement que si quand je regarde la personne je l'admire je me dis waouh c'est probablement il y a dans ce qu'elle vit dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle partage quelque chose au fond dans lequel j'aimerais me retrouver aussi donc ça devient une ambition donc d'être plutôt voilà d'être porté par ça plutôt que d'être dans la non action et d'être paralysé par cette frustration d'où le fait de se laisser inspirer par la différence mais pas de rentrer dans la comparaison ce qui est tout à fait différent c'est super important je te remercie beaucoup mon pôle pour cette belle conclusion j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et vous à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec au plaisir de venir à bientôt tchao tchao A bientôt tchao A bientôt tchao A bientôtundo tchao A bientôt A bientôt